Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos du jeu GTA V pour un futur Grand DLC donc sur Les braquages avec ici Des petites infos tout ça au niveau D'une image qui a été leakée enfin plutôt d'un code Source qui a été leakée avec Des infos tout ça donc on va en parler dans cette Video là et bah voilà en tout cas Sachez que déjà normalement je pense Que ce DLC arrivera pas tout de suite il y aura D'autres DLC avant donc puisque Celui là ça va être quand même un assez gros DLC Et comme je l'ai dit et j'ai toujours dit Je pense qu'il devrait sortir normalement en même temps Que GTA V va sortir Selon les nouvelles générations de consoles C'est à dire la plateforme PS4 Xbox One et la plateforme PC donc ça c'est Ils sont pas obligés mais Honnêtement je pense que là il va nous rester Encore environ on va dire 2 DLC peut-être 2-3 DLC Puis on va enfin passer à ce Le fameux gros DLC sur les braquages Donc déjà on va reprendre juste depuis le début Très rapidement au niveau des missions On va reprendre toutes les missions au niveau du braquage Normalement Enfin cette image là a été leakée Donc on va reprendre depuis le tout début Donc déjà première chose Ce qu'il faut vraiment savoir et je vous en ai déjà parlé C'est que voilà ce DLC là Même si il s'intitulera braquage ou un truc comme ça Il y aura pas forcément Enfin ça sera pas forcément que à la banque Même si la première mission par exemple Elle sera Enfin elle devra être faite par exemple à la banque Là je vois ce qui est marqué Donc c'est environ voilà tu dois rentrer à la banque Tout ça A quel système Et puis aller à un point d'extraction Pour on va dire parce que t'as volé l'argent Tout ça et forcément Bah voilà tu dois aller à un point d'extraction Et une fois que t'as terminé Bah voilà tu gagnes ton argent Tout ça Ta petite expérience RP Etc et ça Après vous avez une autre mission par exemple Où là ça nous montre quelque chose Complètement différent Bah du système de la banque Qui est tout simplement de rentrer par effraction Dans un dépôt Et de voler un camion de marchandises Et puis de le ramener en fait A un point d'extraction B Voilà bref Un endroit que demandera en fait le jeu Ou alors que voilà Ou alors vous devez le ramener quelque part en tout cas Après donc on se retrouve aussi Par exemple une autre mission Qui sera là je pense Ça peut être très intéressant C'est à dire un peu une mission d'infiltration Avec le FIB Voler une carte du FIB Donc c'est à dire qu'on va devoir tuer un agent Et puis voler sa carte Et puis après rentrer dans le bâtiment du FIB Et voler des informations Des données en fait Aller sur un ordinateur Et puis voler des données Tout ça Donc ça c'est vrai Ça je pense c'est des bonnes choses Et aujourd'hui donc on va se retrouver Pour des nouvelles missions Enfin en tout cas j'espère que tout ça Ça sera officiel d'ici peu Que ce soit Parce que pour l'instant c'est des spéculations Mais j'espère vraiment Bah que voilà C'est vrai que ça a l'air plutôt correct C'est à dire que en regardant comme ça Les infos Ça a pas l'air d'être vraiment du fake Ça a l'air d'être plutôt sérieux En tout cas cette image qui a été leakée Avec une nouvelle mission Qui s'agit donc Faire des petits braquages Donc ça sera pas un aussi gros braquage Que le premier Celui que je vous ai dit Avec le système de hacking Mais ici ça sera faire des petits braquages Avec de l'équipement C'est à dire donc Tout ce qui va être au niveau des armes Tout ça Vous aurez un gilet spécial Tout ça Et de ramener en fait l'argent Tout ça Sa maison de gang Et puis après de faire quelque chose Donc ça pour l'instant On a pas plus d'infos là dessus Donc après ça Ça reste à voir Une autre mission aussi Que je vous ai pas dit Par exemple Intercepter des crimes De la police Et de les ramener à la base Alors quand j'ai lu ça J'ai pas trop compris Donc L'une des seules choses A laquelle j'ai pensé Quand j'ai lu ça C'était en fait De En gros De Alors Il y a plusieurs Quelques Enfin il y a plusieurs possibilités C'est à dire que En gros Vous allez devoir Intercepter des crimes Donc avant que la police arrive Tout ça Et puis vous allez devoir Ramener ces personnes là A la base Ou des trucs comme ça Avant que La police les chope Ou je sais pas En tout cas Ça sera une sorte de De style Un peu course poursuite Ou un truc comme ça Donc je sais pas pourquoi il le Dans le code source Enfin voilà Il donne cette info là Comme quoi Donc c'est assez bizarre Parce qu'il l'intègre Dans cette plateforme Braquage Qui est pas trop Bah là c'est pas du tout Un braquage Mais bon Ça peut être une très belle Interaction De notre part En fait Si on peut faire Ce genre de choses Il y aura aussi Apparemment Qui seront à rajouter Des courses illégales Par exemple Faire des courses A certains endroits Tout ça Et aussi L'une des dernières infos C'est qu'un joueur Devra tuer quelqu'un C'est à dire que Voilà Vous êtes dans la session Tout ça Et puis tout d'un coup Vous recevez un message Et puis vous allez devoir Tuer quelqu'un Sur la map De Los Santos Donc ça peut être N'importe qui Il a été cité comme quoi Ça peut être un policier Ça peut être un criminel Ou voire un joueur De la partie A laquelle vous allez devoir tuer Et lorsque vous l'aurez tué Vous aurez une sorte de prime C'est un peu comme le jeu de prime Qu'on retrouve actuellement Sur GTA Online Mais Ici ça va être un peu plus différent Parce que vous aurez des criminels Par exemple à poursuivre Ou voir des policiers Et ça peut être un DLC En fait un peu Au niveau de la police Si on remarque Il n'y a que la police Un peu partout Au niveau des braquages Tout ça Donc ça ça a l'air d'être Je ne sais pas si vous en pensez Au moins en tout cas Je trouve ça plutôt intéressant Ça c'est J'ai bien aimé Cette dernière info Où tu devras tuer quelqu'un Ça peut être n'importe qui Soit un policier Soit un criminel Vous aurez une petite feuille Avec des infos dessus Et puis après Vous allez devoir tuer cette personne Et c'est vrai que ça Ça a l'air d'être plutôt chouette Voilà Merci pour tous les gens Surtout de me dire en fait Dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez Tout ça Après pour l'instant Ce sont des spéculations Mais c'est vrai que J'en ai parlé avec beaucoup de personnes Et ces personnes là M'ont dit Que ça n'a pas vraiment dû A être du fake Donc voilà Merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit Si j'aimais la vidéo Vous faites comme vous voulez Vous pouvez aussi me suivre Sur ma page YouTube personnelle Vous faites comme vous voulez aussi Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out